Bonjour, c'est le test Covid en face de ce marché forain. Je pense que c'est une excellente initiative que nous partageons. Vous voyez, je le dis, je me fais compliment. C'est une initiative que l'on partage avec l'ARS et que je voudrais partager encore plus sur tout le territoire de Saint-Paul pour que les personnes viennent se faire tester parce que nous voyons bien aussi que ce virus invisible et où il y a tant de recherches qui sont pratiquées sur le coronavirus, sur ce virus couronné, eh bien ça n'est toujours pas couronné de succès malheureusement parce que nous n'avons toujours pas de vaccin. Et c'est pour cela qu'il faut que nous nous protégions. Et se protéger, c'est d'abord aussi se faire tester pour prendre ensuite des mesures indispensables pour empêcher que cela se propage. Cette épidémie se déroule encore malheureusement. Voilà pourquoi j'invite chacune et chacun à se faire tester pour protéger, se protéger soi-même, protéger sa famille, protéger tous les Réunionnais. On est à 10 000 km de la France hexagonale, on est une île. Il faut se défendre, il faut se défendre soi-même, défendre l'espèce humaine contre cette maladie. Et j'invite les Réunionnaises et les Réunionnais à se faire tester dans les villes où ils se trouvent. Faites-le parce que c'est grand bien que vous allez faire à vous-même et aux autres. Il y a une propagation de la maladie à partir de personnes qui sont arrivantes. Et moi j'entends là que ce matin, on nous dit qu'il faudra se faire tester 72 heures avant que l'on vienne. Et c'est bon. Moi je trouve que c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que ces derniers 15 jours, il y a eu vraiment une propagation beaucoup plus grande parce qu'il y a eu des jours où il y a eu 10, 12, 13, ce qui ne s'était jamais passé auparavant. Et donc il y a aussi, on nous dit, les cas autochtones. Et ça, c'est inquiétant pour la Réunion. Voilà pourquoi aussi l'ARS, l'État, le ministère de la Santé, le gouvernement, on doit prendre les meilleures mesures qui soient. Beaucoup de choses sont dites sur les masques. Beaucoup de choses sont dites. Et donc il y a aussi beaucoup de fake news, comme on dit, de fausses nouvelles qui sont propagées. Et donc nous, les élus, on a le devoir, au moins de dire à la population de se protéger le plus, le mieux possible. C'est ce qu'il faut que chacun fasse pour lui-même. Et en le faisant pour lui-même, il le fait pour tout le monde.